... Sur l'article 5, nous avons pour l'instant un inscrit, M. Dupont-Aignan. Oui, M. le Président, Mme la Ministre, je souhaitais intervenir sur cet article 5 et plus généralement sur l'ensemble du projet pour une dernière prise de parole pour insister auprès de mes collègues sur la gravité de l'instant que nous vivons. Car au nom d'un état d'urgence ou d'une urgence sanitaire, au nom de cette urgence sanitaire, le Parlement, l'Assemblée nationale du moins, va s'asseoir sur la séparation des pouvoirs. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que les députés d'une majorité qui pourraient appuyer, contrôler, proposer à leur gouvernement des dispositions, vont accepter cette espèce de suicide collectif de notre Assemblée. Alors je pèse mes mots, oui, l'ordre institutionnel ne vaut plus, la Constitution n'existe plus, la séparation des pouvoirs n'existe plus et il n'y a plus aucun moyen de contrôle pour des actes de l'exécutif qui privent nos concitoyens de leur liberté. liberté de circuler, liberté de se réunir, liberté après une certaine heure, dans nos territoires, sur tous nos territoires. Mais comment nos parlementaires, comment les députés de la nation, les représentants du peuple, peuvent-ils à ce point, au nom d'une fameuse urgence sanitaire qui n'a plus rien d'urgence, puisque cela fait maintenant près d'une année que nous subissons ce terrible drame. Il ne s'agit pas de sous-estimer en aucun cas l'épidémie. Il s'agit simplement, face à cette épidémie, de garder vivante notre démocratie. Or, comment peut-on accepter de tuer notre démocratie, c'est-à-dire de supprimer l'existence des représentants du peuple sur ces sujets, alors même que jamais on n'a eu autant besoin de confiance entre les Français et le gouvernement sur cette question de lutte contre la Covid ? Comment pouvez-vous accepter, après tant d'erreurs, tant d'arrogance, tant de mépris à l'égard des Français, comment pouvez-vous accepter de mettre fin au pouvoir du Parlement ? Je vous remercie. Oui, nous avons... Alors, combien de personnes avons-nous d'inscrits sur l'article ? Allez-y, prenez la parole pour le groupe LR. Merci, M. le Président. Je voudrais rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus à l'instant. On vient d'apprendre, il y a quelques heures, que les stations de sport d'hiver françaises n'ouvriraient pas. Aucun débat n'a eu lieu dans cet hémicycle, alors que c'est une activité pour laquelle la France est le leader mondial, avec 10 milliards d'euros de recettes. Donc vous voyez qu'à l'échelle d'une saison d'hiver, ça fait un plan social extrêmement douloureux et qu'aujourd'hui, on jette des dizaines de milliers de socioprofessionnels dans une incertitude absolument insupportable. Et nous n'avons même pas pu en débattre ici, dans cet hémicycle, alors que c'est les représentants du peuple qui doivent ici faire remonter, faire entendre auprès de nos gouvernants ce que sont les difficultés des territoires. Je trouve que cette décision est extrêmement malvenue. Et pire que ça, elle est injuste. Et quand des décisions sont injustes, elles sont incomprises, elles soulèvent la colère des socioprofessionnels et des territoires. Je vous remercie, monsieur Roland. J'ai également madame Venère inscrite pour le groupe Liberté et Territoire. Merci, monsieur le Président. C'est vrai qu'à l'heure où on se parle et où bientôt cette prorogation de l'état d'urgence va être votée, parce que je ne doute pas que les députés ici présents vont valider cette dynamique qui s'est mise en marche, c'est le cas de le dire, en février 2020, avec ce premier confinement qui a eu lieu le 17 mars. C'est absolument terrible. Et je remercie mon collègue qui vient d'évoquer les stations de ski, parce qu'en effet, j'ai été alertée également. De la même façon, il n'y a pas eu, depuis de très très nombreuses années, autant de neige dans les Vosges, dans le massif des Vosges, alors qu'en plus qu'on sait que c'est un massif qui accueille en permanence des skieurs à la journée, des familles, où il n'y a pas, puisque c'est peut-être ça que les députés de la majorité craignent, des débauches entre jeunes qui prendraient, je ne sais pas quoi, des pots ou qui partageraient pendant des heures ensemble, après la journée de ski, des temps d'échange. Pourquoi sacrifier cette filière économique ? Pourquoi sacrifier nos territoires ? Au nom de quoi ? Au nom d'un virus qu'on refuse de soigner, alors qu'il y a des possibilités thérapeutiques. Et je voulais juste encore, je voulais juste encore, si vous me permettez, mes chers collègues, je voulais juste encore évoquer, puisque tout à l'heure, monsieur le Président, et je comprends parfaitement... Il vous reste dix secondes, madame. C'était la fin de la séance, je n'ai pas pu expliquer pourquoi, aujourd'hui, on remplaçait la relation patient-malade par des logiciels. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On se déclare sur un logiciel, je termine, monsieur le Président, on se déclare sur un logiciel, on peut aller faire un test PCR grâce à un logiciel, on peut avoir un arrêt de travail grâce à un logiciel, et pendant tout ce temps, on n'a pas vu son médecin. Merci, madame la députée. Nous passons à l'examen des amendements, en passant par les amendements de suppression, le 24, madame Ménard. Oui, merci, monsieur le Président. C'est un amendement de cohérence, évidemment. Proroger les possibilités d'instaurer cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021, ne me semble pas souhaitable. En effet, cela ne respecte pas les libertés des Français, cela ne respecte pas le Parlement. Je vous rappelle quand même que les députés ont disposé de moins de 24 heures pour amender ce texte. Quel respect pour notre régime démocratique ? La France, finalement, aura été dans un régime, si le texte est voté ainsi, pourra être dans un régime d'état d'urgence sanitaire pendant presque deux ans. Voilà, ça pose tout un tas de questions. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous sommes passés de l'état d'urgence sanitaire à l'état d'urgence démocratique. Il faut absolument revenir à un état courant des choses, à un état normal des choses, et sortir de cet état d'urgence. Il faut, et je ne suis pas la seule à le dire, et d'ailleurs le Président de la République l'a dit également, il faut malheureusement apprendre à vivre avec ce virus, et ça passe par un retour au cours normal des choses, y compris des règles juridiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Le deuxième amendement identique est celui de Mme Venner, le 30 défendu. Je vous remercie. Nous pouvons donc... Oui, M. Aubert. Oui, merci M. le Président. Moi, je suis frappé parce que si nous avons un débat sur l'état d'urgence, c'est pour pouvoir déterminer ce que nous y mettons comme limite, et qu'est-ce qui vient justifier que les dates qui sont choisies. Et à aucun moment, je dirais que la justification du 31 décembre n'a été expliquée. Pourquoi est-ce qu'on choisit décembre, pas septembre ? Nous avons essayé de l'expliquer au cours de ce débat, par rapport aux évolutions de la situation sanitaire, par rapport au fait qu'il fallait avoir des rendez-vous de confiance avec le Parlement, et face à ça, une forme de monolithisme de la majorité s'apprête à sourire quand on pense que certains de vos collègues qui ont été élus avec votre étiquette, une fois qu'ils sont sortis du troupeau, font l'objet quasiment d'une agressivité, de ricanement, parce qu'ils osent finalement vous ramener à votre propre obéissance. Toujours est-il que, sur le fond, je crois que... Non, mais après, on peut choisir d'être un parlementaire et aux ordres de l'Elysée. D'ailleurs, récemment, dans Le Monde, Emmanuel Macron se glorifiait de lui-même faire les arbitrages sur les temps de parole pour la loi séparatisme. C'est une conception de la Vème République, ce n'est pas la mienne. Mais néanmoins, vous pourriez profiter de l'état de parole que nous avons, puisque nous en avons encore un peu, pour discuter du fond et pour nous expliquer pourquoi vous voulez absolument essayer de battre le record de l'état d'urgence en Algérie, c'est-à-dire d'enfiler plusieurs années de suite, en se demandant, finalement, à quel moment, et dans quelles conditions, on pourrait y mettre fin. Je vous remercie, chers collègues. Je vous rappelle que c'est la conférence des présidents qui fixe les temps de parole et personne d'autre. Nous passons donc au vote sur les articles 24 et identiques de suppression qui ont reçu un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont donc rejetés. Une discussion commune, Mme Hénard, le 23. Oui, merci, M. le Président. C'est un amendement de repli, évidemment, par rapport à celui de suppression que je viens de défendre. Et puisqu'il n'a pas été adopté, je propose que la date du 31 décembre 2021 soit ramenée à celle du 21 juin 2021. Voilà, le plan vaccination que le gouvernement nous a présenté est censé se terminer à la fin du printemps. Le 21 juin, c'est le début de l'été, donc ça semble être une bonne date. Donc, par cohérence, le gouvernement devrait, lui, mettre fin à l'état d'urgence sanitaire à ce moment-là, et non pas, ou en tout cas, à la possibilité de recourir à l'état d'urgence sanitaire à ce moment-là, et non pas au 31 décembre 2021. Je vous remercie, M. le Président. Le 59, dans cette discussion commune, M. Mollac, défendu, je vous remercie. Mme Caramon-Ly, ou M. David, le 6. M. David. Oui, M. le Président. Cet amendement est un amendement de cohérence avec nos amendements aux articles précédents, et tirant les conséquences de ceci pour l'outre-mer. Je vous remercie. Bien, M. le rapporteur, sur ces trois amendements, j'ai besoin de votre avis. Par cohérence à vie défavorable. Je vous remercie. Mme la ministre. Même avis. Même avis, pas de prise de parole. Donc, on passe au vote. D'abord, sur le 23 de Mme Ménard, double avis défavorable, qui est pour, contre, il est rejeté. Le 59 de M. Mollac, qui est pour, contre, rejeté également. Et le 6, présenté par M. David, qui est pour, contre, il est également rejeté. Nous passons donc au vote sur l'article 5. Article 5, qui est pour, qui est contre. L'article est bien adopté. Merci, M. le Président. Alors, vous nous demandez encore une fois de consentir à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Finalement, pour les macronistes, la démocratie, c'est comme la culture. C'est non essentiel. Et, dans ce débat, aujourd'hui, vous nous avez utilisé les grands thèmes de la décrédibilisation des oppositions. C'est-à-dire que vous arrivez, vous nous expliquez que, finalement, il n'y a aucune alternative à ce que vous faites merveilleusement bien. Et que, de toute façon, en tant qu'opposition, nous n'avons fait aucune proposition. Alors, Mme la ministre et chers collègues, je vous ai préparé une liste non exhaustive, M. Maillard en sera juge, de des grands démocrates qui montrent les grands démocrates que vous êtes. Je vais commencer. Créer un pôle public du médicament ? Refuser. Le RSA aux jeunes de moins de 25 ans qui sont pourtant dans une précarité terrifiante ? Refuser. Les mesures d'urgence face à la pauvreté qui explose ? Refuser. La gratuité des masques ? Refuser. La reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle ? Refuser. L'encadrement des prix alimentaires ? Refuser. L'aide pour lutter contre la précarité énergétique ? Refuser. La nationalisation de FAMAR et de Luxfer ? Refuser. L'annulation d'une partie de la dette publique ? Refuser. Notre plainte des confinements ? Refuser à la poubelle. La taxation des profiteurs de crise et le rétablissement de l'impôt solidarité sur la fortune ? Refuser. Le guide pour les jeunes et les étudiants ? Refuser. Le guide contre les violences faites aux femmes et aux enfants ? Ah, là, numéro vert, numéro vert. Le plan d'alternative au confinement pour qu'enfin on arrête d'organiser notre société telle qu'on le fait actuellement avec tous les dégâts psychologiques, sociaux, financiers que ça a pour les gens ? Refuser. La commission d'enquête que nous avons menée avec plus de 100 auditionnés et de nombreuses recommandations ? Refuser. Alors par contre, il y a des choses dans lesquelles vous êtes très bons, on doit quand même vous le reconnaître. Pour restreindre toujours plus nos libertés, vous êtes très bons. pour pondre une loi sécurité globale en pleine pandémie, pour diviser le peuple, pour nous faire vivre un état d'urgence permanent. Là, vous êtes parfait, collègue Macroniste. Pour vous autoféliciter, madame la ministre, pour vos fiascos sur les masques, les tests, maintenant les vaccins, vous êtes là aussi très doué pour profiter de cette pandémie, pour augmenter le temps de travail hebdomadaire, détruire l'assurance chômage, demander de nouveau en 2021, alors que nous sommes en pleine pandémie, à l'hôpital public de faire 800 millions d'euros d'économie en 2021, ou encore demander à 13 hôpitaux de continuer de fermer des lits, alors que nous en manquons cruellement. Là aussi, il ne faudrait pas se gêner. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de confisquer l'essentiel d'un régime démocratique. Et l'essentiel d'un régime démocratique, c'est la délibération commune sur le but et les fins. Et cette délibération démocratique, elle doit se faire au Parlement, mais elle doit se faire partout dans le pays. Parce que ce sont d'abord les premières de Corvier, ces femmes et ces hommes qui ont tenu le pays debout, qui savent comment on peut se procéder, qui savent comment on peut réorienter les productions vers les choses qui sont essentielles pour notre souveraineté sanitaire. La vérité, c'est que vous nous demandez d'approuver le fait que vous gouverniez seul, seul contre le peuple, seul caché dans votre conseil de défense. Alors vous décidez seul de fermer les lieux de culture, seul de ne pas indemniser les extras, seul de laisser une jeunesse en souffrance, seul de gaver les coronaprofiteurs qui en profitent pour licencier à tout va. Vous décidez seul d'abandonner à la ruine les petits commerçants. Et pire que ça, vous infantilisez les citoyens, alors que c'est votre politique qui nous a menés aujourd'hui dans la face. Finalement, vous préférez des réponses autoritaires quand nous nous demandons des mesures sanitaires et une démocratie sanitaire. Alors votre état d'urgence permanent, pour nous, c'est non. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoire. Merci M. le Président. Donc un état d'urgence qui dure, déjà depuis longtemps et qui va continuer à durer. Pourtant, les restrictions sur nos libertés, de réunions, de manifestations, même de travailler, sont énormes. Énormes. Exorbitantes. Et les quelques aménagements qu'on vous a proposés, par exemple pour les mesures quand même les plus restrictives, telles que le confinement ou le couvre-feu, on vous a demandé de revenir sur ce Parlement pour avoir un accord de ce Parlement. Vous les avez refusés. Les quelques éléments qui ont été proposés par M. Chassaoulier et notre collègue Gosselin, vous les avez refusés. Bref, on voit bien que ce Parlement, comme vous dites, vous dites, c'est vous qui décidez. Non, vous avalisez ce qui vient du pouvoir exécutif. Ce n'est pas tout à fait la même chose. faute d'avoir un rapport de force nécessaire vis-à-vis du gouvernement, ce que toute majorité doit avoir. Sinon, elle est là pour avaler des couleuvres. Avec les élus locaux, c'est la même chose. Vous nous dites, vous avez commencé à avoir la vaccination avec les élus locaux. A partir de quand ? A partir du moment où ça a fait la polémique dans les journaux et sur la télé. Voilà. Avant, ce n'était pas prévu. Heureusement que les élus locaux, eux, avaient prévu. Ils avaient déjà dit largement par leurs associations dès le mois de novembre qu'ils étaient prêts à collaborer et ils n'avaient reçu aucune réponse. Donc, ces décisions prises avec un conseil scientifique par-dessus le marché dont on ne sait trop quels sont ses avis puisqu'il n'y a pas de compte rendu. Alors, une partie de la population, vous avez raison, accepte ces mesures parce qu'elle a peur. Mais une autre partie est en train de se mettre à lutter contre, que ce soit pour les masques, que ce soit pour le confinement. Et ça, évidemment, on voit bien que le mécontentement s'élève et qu'un certain nombre de personnes commencent à dire que ça suffit. Que finalement, la façon dont vous défendez les Français les ruine économiquement et leur enlève leur liberté. Je vous remercie. Donc, nous voterons contre cette prorogation. J'avais compris, je vous remercie. Bien, je vais mettre aux voix, je vous rappelle qu'il s'agit d'un scrutin public. Pardon ? Mais si. Comment ça, il n'a pas été remis à zéro ? Monsieur Mollac, vous aviez fini votre intervention ou pas ? J'ai eu un petit problème de chronomètre. Donc, je vous accorde la fin de votre intervention. Je m'en excuse. Je voulais juste terminer pour vous dire, vous avez dit que les Français vous soutenaient. Dans tous les sondages qui sont faits, il y a un tiers des Français qui vous soutiennent. Les autres ne vous font pas confiance pour gérer la pandémie. On reçoit ça sur notre boîte Assemblée nationale, il suffit de regarder. Et c'est constant. C'est constant. Donc, il est peut-être temps de changer de méthode. Je peux donc rassurer mes collègues, ce n'était pas de la censure, mais comme ça, nous en sommes tous conscients. bien. Je vais mettre, je vous rappelle que c'est un scrutin public, je vais donc mettre au voie le projet de loi. L'ensemble du projet de loi, vous avez regagné vos places, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 160 votants, 156 exprimés, majorité 79 pour, 113 contre 43. Le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire est donc adopté. de loi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada